8 citations. Thème, attente. 1. L'attente est la rouille de l'âme. Carlos Ruiz Zafon. Lorsque Carlos Ruiz Zafon dit que « l'attente est la rouille de l'âme », il exprime l'idée que rester dans l'attente prolongée de quelque chose peut être néfaste pour notre être intérieur. Comme la rouille qui détériore lentement un objet, l'attente excessive peut corroder notre âme, notre vitalité intérieure. Cela peut nous rendre impatients, frustrés, ou même apathiques. Ainsi, Zafon nous met en garde contre le fait de laisser l'attente excessive nous affecter négativement et nous encourage à agir et à vivre pleinement plutôt que de rester passif dans l'attente. 2. Ne rien prévoir, sinon l'imprévisible. Ne rien attendre, sinon l'inattendu. Christian Bobin. Dans cette citation de Christian Bobin, l'auteur nous invite à adopter une attitude d'ouverture et de spontanéité face à la vie. En disant, « Ne rien prévoir, sinon l'imprévisible », il nous encourage à ne pas trop planifier notre avenir et à être prêt à accepter ce que le hasard ou le destin nous réserve. Ensuite, en ajoutant, « Ne rien attendre, sinon l'inattendu », Bobin nous suggère de rester ouvert aux surprises et aux événements inattendus qui peuvent enrichir notre existence. En résumé, cette citation nous invite à vivre pleinement le moment présent, sans attente ni prévision rigide, et à être prêt à accueillir les surprises et les imprévus avec curiosité et gratitude. 3. Savoir qu'on n'a plus rien à espérer n'empêche pas de continuer à attendre. Marcel Proust Cette citation de Marcel Proust signifie que même lorsque nous savons que nos espoirs ne se réaliseront probablement pas, nous continuons à attendre et à espérer malgré tout. Cela met en lumière la capacité humaine à persévérer et à maintenir une lueur d'espoir, même dans des situations difficiles ou incertaines. 4. N'avons-nous pas souvent conscience d'avoir dispersé l'unité de notre vie en une multitude dérisoire d'attentes ? Nicolas Grimaldi Cette citation de Nicolas Grimaldi invite à réfléchir sur la façon dont nous fragmentons souvent notre vie en poursuivant de multiples attentes insignifiantes. Elle souligne le fait que parfois, au lieu de rester concentré sur ce qui est vraiment important, nous nous éparpillons dans des aspirations futiles qui nuisent à notre unité intérieure. En somme, Grimaldi nous invite à prendre conscience de l'importance de rester focalisés sur l'essentiel pour préserver l'unité et la cohérence de notre existence. 5. D'attendre celui qu'on aime, que c'est bon Jean Hanouil Cette citation de Jean Hanouil, d'attendre celui qu'on aime, que c'est bon, exprime le sentiment positif et agréable que l'on ressent lorsque l'on attend la personne qu'on aime. Elle met en avant le plaisir et la joie que peut procurer l'attente de retrouver l'être cher. Cela souligne l'idée que l'attente peut être une expérience enrichissante et épanouissante lorsqu'elle concerne une personne aimée. 6. L'attente et la peur La peur et l'attente, ne croyez-vous pas que toutes deux définissent pour une grande part l'être humain? Charles Juliet Dans cette citation de Charles Juliet, il évoque l'idée que l'attente et la peur sont des éléments importants qui définissent en grande partie l'être humain. L'attente renvoie au fait d'anticiper quelque chose qui va arriver, que ce soit positif ou négatif. Cela peut créer de l'excitation, de l'anxiété ou de l'impatience. La peur, quant à elle, est une émotion souvent liée à l'anticipation de quelque chose de négatif, de dangereux ou d'inconnu. La peur peut paralyser, provoquer de l'anxiété ou inciter à la prudence. En associant l'attente et la peur, Charles Juliet suggère que ces deux sentiments sont intimement liés et qu'ils font partie intégrante de l'expérience humaine. Ils peuvent influencer nos pensées, nos actions et nos réactions face aux événements de la vie. 7. Attendre quelqu'un, n'est-ce pas un moyen d'être avec lui? Camille Laurence Dans cette phrase de Camille Laurence, « Attendre quelqu'un, n'est-ce pas un moyen d'être avec lui? », l'auteur soulève la question de la présence et de l'attente. En attendant quelqu'un, on anticipe sa venue, on se prépare à le voir, on imagine sa présence. Cette attente crée une sorte de lien, une connexion même si la personne n'est pas encore là physiquement. Cela montre que l'attente peut être aussi une forme de présence, une manière de rester en relation avec quelqu'un même en son absence. C'est une réflexion sur le pouvoir de l'attente à créer une proximité émotionnelle, même lorsque les individus sont physiquement éloignés. 8. Derrière l'attente, il y a tout, la permission gratuite d'évoquer un beau visage ou de dialoguer avec une ombre. Dominique Blondeau Dans cette phrase, Dominique Blondeau évoque le concept de l'attente comme une opportunité de laisser libre cours à notre imagination et à nos émotions. Lorsque nous attendons quelque chose ou quelqu'un, nous avons la possibilité d'imaginer des scénarios, de penser à des souvenirs agréables ou même de créer des dialogues fictifs dans notre esprit. Cette attente peut nous permettre de nous connecter à des souvenirs ou des sentiments profonds, même si ce que nous attendons n'est pas encore arrivé. En somme, l'attente peut être une sorte de moment de liberté où notre esprit peut vagabonder et explorer des pensées et des émotions diverses. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. 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 Merci.